Bonjour, je suis investisseur et partenaire du projet des moteurs de Yonov depuis environ 4 ans. De plus, je fais partie de l'équipe Solar Group depuis près de 2 ans. Je pense que cela a été une conférence incroyable, avec une émotion incroyable. C'est très intéressant que cet événement puisse rassembler des gens qui partagent une idée commune. Cette idée concerne la technologie la plus progressive qui va changer la vie des gens à l'avenir et qui le fait d'ailleurs déjà. Il s'agit d'une technologie de création de moteurs électriques avec des bobinages combinés. C'est ce qui devrait nous déplacer, en tant qu'humanité, vers de nouveaux horizons de développement et vers de nouveaux niveaux de confort. Nous savons tous que les vieux modèles sont en train de disparaître, notamment l'utilisation de moteurs à essence et de moteurs à diesel. Nous nous dirigeons, d'une manière ou d'une autre, vers un monde de technologie verte. Il est très intéressant de voir des gens de différents pays se réunir ici, à la conférence. Ils communiquent, ils réfléchissent et tous ensemble, ils créent un avenir plus progressif, plus intéressant, plus écologique, tout en faisant partie d'une seule équipe. C'est incroyable. Quels étaient mes doutes ? Bien sûr, je pensais constamment que la production était un peu retardée, que nous nous dirigeons assez lentement vers la réalisation des objectifs fixés. Par conséquent, l'une des motivations pour moi a été l'idée de rejoindre Sola Group et de faire partie de son équipe informatique pour accélérer un peu la réalisation de l'objectif global des investisseurs. Je peux dire que notre équipe informatique est l'une des meilleures de Russie. En fait, nous créons le meilleur outil, pas seulement en Russie, mais dans le monde entier, qui nous aidera à rapprocher l'avenir. Aujourd'hui, en tant que participant de cette conférence, j'ai vu ce qui a été construit. J'ai vu qu'il y a déjà un grand bâtiment, qu'il est bien équipé et qu'il est physique. En fait, cette visite du chantier a été très encourageante pour travailler davantage et rapprocher cet avenir encore plus rapidement. Beaucoup de questions ont été retirées, comme par exemple pourquoi cela a duré plus longtemps, que cela n'était prévu et à quoi cela est dû. Nous avons rencontré beaucoup de partenaires qui vendent des moteurs de Yonov et qui sont engagés dans l'accès à des marchés spécifiques. Il y a l'Inde, il y a la Chine, nous avons vu comment cela se passe. C'est très motivant et cela crée un contexte très positif pour avancer. C'est magique de comprendre que vous n'êtes pas seul, que vous faites partie d'une communauté mondiale, que nous construisons ensemble, en tant qu'êtres humains, quelque chose de grand, de progressif, qui fera partie de ce monde même après que nous ne soyons plus là. Cela groupe est un très bon exemple. Moi, je m'occupais plutôt des startups informatiques. J'étais entrepreneur informatique et je viens donc du marché du capital risque. En fait, je viens d'un marché et d'un monde où des entrepreneurs et des startups doivent toujours chercher de petites fondations et de collecter des fonds en modifiant leurs idées initiales pour attirer de l'argent. Cependant, ici, nous avons juste une idée, une machine de production et des gens qui font des investissements, dont chaque personne est une petite partie d'une société d'investissement et de capital risque qui aide à avancer une seule entreprise. Ce n'est pas seulement une expérience unique. C'est aussi une méthode unique pour promouvoir la technologie et le développement de ces technologies dans le monde. Maintenant, c'est très à la mode de parler de technologies vertes. Cela est devenu à la mode non seulement sur le continent Eurasian, mais on a finalement commencé à en parler même aux États-Unis. Vous pouvez voir que les actions des entreprises vertes ont commencé à augmenter, surtout après l'arrivée de Joe Biden à la présidence. L'administration aux États-Unis mise à présent sur les technologies vertes. Maintenant, la grande crise des ressources énergétiques traditionnelles classiques dans le monde arrive. Cependant, la technologie verte, nos moteurs et la technologie des bobinages combinés Slavanka en général peuvent certainement aider les pays à sortir de cette crise plus efficacement. Surtout en voyant ce que ces moteurs sont déjà capables de réaliser. C'est incroyable quand on peut voir que cette fourmi verte, qui est ce tricycle, peut se déplacer tous les jours sans s'arrêter grâce à des moteurs de Yonov qui y ont été installés. A noter que ce tricycle fonctionne simplement avec l'énergie solaire. C'est quelque chose de fantastique. Je pense que nous devrions faire plus de conférences de ce type, présenter davantage de produits géniaux déjà créés aux utilisateurs, montrer comment ces moteurs peuvent être utilisés dans ces produits finaux, rassembler les gens et accélérer ainsi le développement de ces technologies dans le monde. Merci.